Les belles lavis, c'est ce que l'on peut lire à la ferme Laroche, qui existe d'ailleurs depuis 1968. Nous sommes venus faire un tour du côté de la laiterie, où maintenant, on peut se procurer le fromage et le lait frais. José, depuis 1968 que la ferme Laroche existe, et là on peut dire qu'en 2022, la laiterie Laroche voit le jour. Est-ce que c'est un rêve qu'on réalise? Oui, ça fait déjà plusieurs années qu'on y pensait. Ça a pris quand même trois ans à mettre au point. Maintenant, on peut dire qu'on a la chaîne d'un bout à l'autre, la production à la fin, on contrôle tout. Et là, on contrôle tout, mais est-ce qu'on contrôle la clientèle? Parce que je peux dire que c'est un vif succès. On en entend parler mur à mur de cette belle laiterie-là. Non, on ne contrôle pas, mais on est super contents de l'accueil des citoyens. Ça, c'est sûr. Et en temps de pandémie, ouvrir une laiterie, est-ce que vous avez eu peur? Oui. Puis en plus, tous les délais au niveau du bâtiment et de l'équipement, ça a retardé les choses. Ça n'a pas été évident. Ça n'est pas arrivé depuis le bonheur la matinée. Oh, bien, c'est bien choisi ma journée. Et comment on fait pour garder cette qualité-là? Il faut toujours que ça ait le même goût. Si je reviens, je veux que ça goûte comme la fois d'avant. On regarde le plus de données possibles pour avoir le moins de surprises possibles. Mais ça varie toujours en plus parce que là, il y a les vaches aussi qui vont, dépendant de ce qu'elles vont manger dans la saison, le lait va être différent. Donc là, ça fait, c'est ma troisième semaine. Donc, on ne peut pas dire non plus encore que je suis complètement stabilisé. Les défis quotidiens? Bien, peut-être pas quotidien, oui, mais encore plus mensuel, mettons, de rester toujours dans l'année, selon les saisons. C'est de beaucoup différent, le lait. Effectivement. D'ailleurs, le lait de printemps, ça ne goûte pas la même chose. On va vous parler à quelqu'un qui boit beaucoup de lait. Le lait de printemps, on le sait, ça goûte toujours un peu plus les pâturages dans l'herbe et tout ça. Alors là, il faut vouloir doser tout ça pour que notre lait soit toujours agréable. Bien, je vous dirais que c'est les consommateurs qui vont devoir s'habituer aux vaches, c'est tout autre les patronnes. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Puis ici, bien, ils vont dehors au pâturage. Puis nous autres, c'est pas une pratique qu'on va changer. Pour moi, c'est très important qu'on ait une moelle dehors, puis profiter de l'extérieur. On achète du lait frais, mais il y a quand même, on le travaille quand même, ce lait-là. Parlez-moi du lait que j'achète. Qu'est-ce qu'il contient? Il est pasteurisé, mais il y a des étapes qu'on ne fait pas. Il est seulement pasteurisé. C'est le minimum qu'on peut faire au traitement. Il n'est pas homogénéisé, ce qui veut dire que la crème va flotter sur le dessus. Il n'est pas écrémé du tout. Il est vendu pour garantie pour 3,8 %. Moi, normalement, souvent, les gens me le demandent. Je suis mon troupeau à tous les jours. Je sais que mon troupeau est rendu. Présentement, on a été à 4,45 de gros. D'accord. Et ça, c'est vrai que ça va nous faire des belles beurrées de crème. Oui. Et justement, quand on parle de qualité de lait, quelqu'un qui n'aime pas vraiment le lait ne viendra pas vous voir. Puis en même temps, il va venir vous voir et il va tomber en amour parce que ça goûte le vrai lait. On appelle ça du lait de vache et non du lait de camion. Oui. C'est en plein ça. Les gens, souvent, ou encore ceux-là, me disaient, « Ah, je ne t'allère pas bien ça. » Moi, je dis, « Essayez, allez, vous allez voir. » Souvent, ils reviennent et me disent, « Je n'ai pas eu mal au ventre. » Bien non, parce qu'au Québec, c'est vrai qu'on a une particularité. On boit du lait toute notre vie. Il y a certains pays d'Europe, eux, ils boivent du lait petit, mais nous, au Québec, on a toujours bu du lait. On ne peut pas penser qu'une maison n'a pas de lait. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vraiment comme ça. Puis c'est plaisant de voir les gens revenir puis être satisfait. Comment ça fonctionne avec nos belles peintes de lait? Je sais qu'il y a un coût au premier achat. Et quand on revient, on a comme une consigne. Oui, la consigne, dans le fond, la consigne est de 2 $ dans le fond de dépôt la première fois. Ensuite, on rince bien et on la rapporte. Nous, on la stérilise et on la remplit. Puis vous repartez sans payer de plus sur plus à votre coût. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est allé au bout du commerce, puis là, on revient à la base, la simplicité? Bien, quand on a fait ce projet-là, je pense que les gens étaient rendus à se demander d'où ça vient. Qu'est-ce que je mange? Moi, ça vient d'où? Puis c'est fait comment? Parce que les gens me posent beaucoup de questions. Il y a aussi une mission d'éducation aussi là-dedans. On veut redonner au mieux ce qu'on a à la population. Mais comme je vous dis, la population a beaucoup de questions. Je fais ça d'où les fois, les gens sont curieux. Et justement, en parlant de questions, on a parlé beaucoup dans les derniers jours au bulletin de nouvelles du prix du lait, que tout va augmenter. Est-ce qu'ici, on peut garantir que le prix va demeurer le même? Je ne peux pas garantir rien pour la simple bonne raison que je dois racheter mon lait de la fédération. Même si je le prends ici, je dois absolument passer par la fédération puis le repayer à la fédération. Je ne sais pas comment les autres vont gérer ça. Donc, vous êtes tributaire du prix du marché? Je n'ai pas le choix. Merci. Merci.